Bonjour, Ludwig Wittgenstein, carnet 1914-1916, caractère prompt à se contester soi-même dans cette espèce de journal, état premier de la doctrine du Tractatus Logico-Philosophicus. C'est une pensée interrogative et ouverte qui se manifeste, témoignage d'une unité profonde de sa philosophie. Les carnets ébauchent du Tractatus et esquisses cachées de son œuvre tout entière. Rationalisme radical et sentiments profonds, des limites de la pensée. C'est un penseur obscur et laborieux. Ces carnets sont des études préparatoires au Tractatus, une sorte de rapport présenté à Russel sur l'état de son travail philosophique. Sorte de journal philosophique. Les pensées y sont notées au jour le jour, reflets d'une méditation. Sorte de journal de guerre. Inlassablement, il poursuit la recherche de ce sésame qui ouvre les portes closes du langage. Défi des hypothèses hasardeuses. On mesure l'importance de ces décisions. Ce dogmatisme est une enquête jugée définitive. La proposition est l'image logique d'un fait. Il part des réponses données par Frege et Russel pour les déclarer inexactes. Pour Frege, les propositions sont des noms qui dénotent la vérité d'un fait. Pour Russel, les propositions correspondent à des complexes. Wittgenstein distingue deux espèces de relations représentatives. Celle du nom de la chose et celle de la proposition au fait. La première est une référence. La seconde, un sens. Les noms n'ont qu'une signification. Ils sont représentants des choses. La proposition a un sens et elle est susceptible d'être vraie ou fausse, pouvant être comparée avec la réalité. Elle a aussi une signification, à savoir le fait positif ou négatif qui lui correspond. Postulat de l'irréductibilité de toute proposition à une combinaison de propositions atomiques. Les règles logiques ne peuvent être enfreintes sous peine de ne plus rien dire et interdisant une métalangue. Un contenu est donné aux notions métaphysiques. Croire en Dieu, c'est voir que la vie a un sens. Le bien et l'accomplissement de la volonté de Dieu accordent avec le monde. Tout est montré par l'existence de propositions sujet-prédicat. Une proposition est une réplique logique de sa signification. C'est en tant que logiquement articulé que la proposition est image d'un état de chose. La logique ne s'intéresse qu'à la réalité. Nous pouvons concevoir toute proposition comme affirmation ou négation de quelque espèce de fait. Avant qu'une proposition ait un sens, il faut que les constantes logiques aient une signification. La proposition exprime ce que je ne sais pas et le montre en elle. La proposition doit représenter sa signification. La vérité est une relation entre la proposition et l'état de chose. Le mode de représentation détermine comment la réalité doit être comparée à l'image. Nous sentons la proposition élémentaire comme image d'un état de chose. La proposition est vraie quand ce qu'elle représente existe. Une intuition unique, au départ, a plus de valeur que toutes les intuitions du monde à mi-chemin. Dans la proposition, nous appliquons une image originaire à la réalité. La proposition doit se saisir de l'espace logique dans sa totalité. La proposition n'est pas un agrégat de mots. La définition est une tautologie. Une tautologie est affirmée par toute proposition. La tautologie s'évanouit vers l'intérieur, la contradiction vers l'extérieur de toutes les propositions. L'exigence est la détermination du sens. Je ne puis plier les événements du monde à ma volonté. Je suis impuissant. Je ne puis me rendre indépendant du monde et donc le dominer qu'en renonçant à influer sur les événements. Croire à un Dieu signifie que la vie a un sens. Il est correct de dire la conscience est la voie de Dieu. Le monde et la vie ne font qu'un. Aimer son prochain, c'est déjà vouloir. Le monde de l'homme heureux est un monde heureux. Il est clair que l'éthique ne se laisse pas exprimer. L'éthique est transcendante, la manière dont tout a lieu, c'est Dieu. La conscience de l'unicité de ma vie et la vie même, le bien et le mal, n'apparaissent que pas au sujet. Le jeu, voilà le profond mystère. Le jeu n'est pas un objet. La bonne conscience et le bonheur garantis la vie de connaissance et la vie heureuse en dépit de la misère du monde. Le jeu philosophique, ce n'est pas l'homme, mais le sujet métaphysique, la frontière du monde. Mon corps est une partie du monde parmi les animaux, les plantes, les pierres. La manière dont le langage dénote se reflète dans son usage. L'art est une expression. L'œuvre d'art réussie est une expression achevée. La pierre, l'animal, mon corps sont sur un même plan. Les choses acquièrent de la signification par leur rapport à ma volonté. La connaissance de notre esprit ne vient que de nous-mêmes. La volonté se rapporte à une représentation. La volonté est une prise de position à l'égard du monde. Le sujet est le sujet de la volonté. L'on ne peut vouloir sans agir. Le désir précède l'événement. La volonté l'accompagne. L'acte volontaire n'est pas une expérience. Si le suicide est permis, tout est permis. Dans une lettre à Russel, il dit, le 9 avril 1920, « Merci pour ton manuscrit, l'introduction de Russel au Tractatus. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec quantité de choses, aussi bien lorsque tu me critiques que lorsque tu veux simplement clarifier mon point de vue. Mais cela ne fait rien. L'avenir nous jugera ou bien nous ne jugera pas. Et s'il demeure silencieux, cela aussi sera un jugement. » Merci.